tu comprends et c'est là où il ya un souci dans ce que tu dis et je peux comprendre c'est le souci qu'il ya dans toute la spiritualité bouddhique c'est que dans ce problème là qui se pose c'est quoi c'est que pour moi il ya quelque chose que vous vous réfutez c'est la nature même du mal et la nature même du bien il ya des choses qui sont par nature ce qu'ils sont pourquoi parce que cette nature émane de leur essence qui est ainsi or si tu pars du principe que le bien devient mal parce que soit à l'action de l'autre ou soit pas l'inaction de l'autre c'est que tu veux dire que le mal ne se n'est pas naturellement mal mais c'est que le l'inaction du bien peut apporter le mal mais le problème c'est quoi l'action une action sur une chose on peut le comprendre parce que l'action transforme mais comment dans ce cas l'inaction du bien il va transformer le bien et ben tout comme l'inaction du mal le fait ensemble donc maintenant mais ça va de sens ce que tu dis ben ça n'a pas de sens dans le sens où là je te parle dans la direction spirituelle on n'est pas en train de parler dans la dimension logique la nature du bien c'est d'être bien ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple c'est comme tu prends ce bien là le bien on va dire c'est une graine 1 c'est à dire c'est la graine de c'est la semence de la pomme on va dire c'est la semence de la pomme je prends cette semence de pomme oui eh ben je la prends telle qu'elle je la sème dans la terre oui ok cette semence là elle va ressortir une pomme elle va pas ressortir une banane non un arbre non c'est à dire quand je te dis une pomme c'est que ça passe d'abord par les racines même l'arbre on va dire un signe dans ce cas voilà c'est à dire la graine la graine va suivre son cycle de croissance et dans son cycle de croissance elle devient racine puis arbre puis branche et ensuite ça va arriver en fait à la pomme et on va retrouver la graine à l'intérieur de la pomme voilà ce que je veux dire c'est qu'une croque la pomme en voilà en sautant à toutes les étapes voilà pour pour faire pour faire rapide en les étapes la graine de la pomme elle donne une pomme oui la graine de la pomme ne va pas nous donner une banane une fois moi la graine de la pomme donne la pomme parce que sa nature c'est d'être une pomme donc quand tu me remplace la graine de la pomme par le bien la nature du bien eh ben c'est de donner le bien non merci ben non parce que l'homme dans tout ça il est aussi comme la graine de banane ah mais là tu as dit l'homme là tu as dit l'homme ça veut dire le bien et c'est là l'erreur que tu fais nous non l'erreur que tu fais c'est quoi c'est que vous nier la nature de la chose et vous mettez l'interaction de l'homme pour la transformation de la chose non c'est pas la même chose à partir du moment où l'homme interagit à partir du moment où l'homme interagit l'homme va mettre son action à l'intérieur la ville l'action de l'homme est mauvais c'est là où ça va changer la nature mais l'action de l'homme est bon si l'action de l'homme est bon oui vu que le bon est bon si l'action est bonne ça ne va pas changer le bon 3 bon bon c'est pas trois bons pas si non c'est un bonbon il ya là non on est très sérieux dans ce qu'on a dit non je te parle pas ici de la terre ben je te parle pas ici de la terre moi je te parle je te parle de la graine oui parce que la nature de la pomme c'est sa graine d'accord parce que la graine c'est sa semence ok là je te parle de la semence oui et la semence c'est aussi la notion de l'essence le grain exactement la même chose voilà redevenant sérieux donc quand on est sur cette sphère là de graine d'essence c'est la nature de la chose bon la nature de cette chose bon elle est ce qu'elle est une cette nature qui va produire ce qu'elle est oui mais non quand tu prends la nature d'une pomme mais ça ne va pas te donner une banane sur si l'homme interagit oui non mais j'ai dit ça va pas te donner une banane oui oui très bien oui mais tu n'as pas besoin de dire non une pomme c'est non là on a pas de sens bien sûr mais non j'ai dit que ça ne va pas donner une banane non j'ai dit ça va pas donner une banane oui voilà il faut pas être dans le déni il faut pas dans le déni pour être dans le déni là on redevient en fait sérieux parce que tu dis une chose qui est fausse et là on va comprendre pourquoi c'est faux non il faut pas être dans le déni tu dis que le mal le mal tu dis que si le bien si on rajoute du mal c'est normal que ça va nous transformer mais si tu ne rajoute pas du mal sur le bien toi tu dis que ça va quand même transformer parce que tu dis le bien va se transformer en mal par son action est aussi par son inaction mais bien sûr que non si vous ne changez pas la nature d'une chose elle ne va pas être changé si tu change la nature de la chose elle va être changé c'est comme si tu prends une graine tu vas la mélanger avec une autre nature tu as dit tu prends la graine de la pomme tu la mélanges avec la graine d'un autre fruit ça va te donner un fruit hybride parce que la nature de base a été changé ce n'est ni la pomme ni le fruit de base mais c'est un être hybride qui est là mais si tu prends la graine elle-même de la pomme ça te donne une pomme ça veut dire quoi ça veut dire que si on prend le bien le bien si on ne rajoute pas quelque chose dans le bien je suis désolé ça donne le bien or quand on ne rajoute pas c'est ce qu'on appelle non c'est pas en principe c'est pas en principe que l'homme parce que quand on avant qu'il y arrive non c'est pas du principe du nord bas si regarde un égore mais non mais c'est pas du principe regarde si tu prends le bien tu prends le bien tu n'ajoutes rien c'est ça l'inaction l'inaction c'est absence d'action or qui dit absence d'action c'est que tu n'ajoutes pas parce que tu ajoutes pas l'action c'est ça l'inaction c'est ce que tu as dit donc l'inaction sur le bien eh ben ça ne peut pas donner le mal je suis désolé au fait l'inaction sur le bien ça te donne le bien je voulais spécifier ça à l'heure d'où vient la provenance du mauvais fruit déjà moi j'ai quand j'ai lu beaucoup de livres à mon niveau mais j'ai compris alors que le plus beau livre du monde c'est la nature bon maintenant quand tu observes la nature on dirait mauvais fruit est mauvais pourquoi parce que on peut parler de racine on peut parler soit de sement soit de terre qui est infertile étant donné que lorsque tu observes tu vois l'homme tu vois une femme tu vois la semence tu vois la terre parce que la terre est considérée comme la femme l'homme c'est un semeur lorsque l'homme sème dans la terre la terre est mélangée à la semence ensuite elle donne un arbre l'arbre c'est qui l'arbre ça fait grandir l'enfant l'enfant est toujours attaché à la terre donc à la maman on dit quoi lorsqu'il y a donc une perfection on se dit soit la semence n'était pas bonne mais c'est surtout la terre soit la terre n'était pas du tout fertile et là ça fait que le principe de la création est juste à poser des contraires moi je sais pas j'ai appris à ne plus appeler ce qui est mal mal moi j'appelle ça l'épreuve parce que si tu as un côté tu crées quelque chose pour connaître si cette chose est parfaite il faut qu'elle passe par une épreuve c'est à dire si tu fabriques un bouclier pour savoir si ce bouclier est vraiment solide il faut que tu cognes quelque chose de vrai sur ce bouclier pour savoir s'il peut vraiment te protéger contre certaines eventualités d'où ce que les hommes ont appelé mal aujourd'hui moi j'appelle ça l'épreuve tu vois un peu pourquoi parce que lorsque tu parles d'action si quelque chose était en action aujourd'hui en action ça veut dire que c'était en inaction d'où quoi on te dit avant de parler que la matérialisation de la pensée quand tu parles ça veut dire que tu matérialises la pensée avant que tu ne parles tu penses d'abord ça veut dire que quoi avant que tu ne marches tu étais sur place c'est pour ce que l'on dit avant que ce n'est pas l'énergie ni la parole qui a tout créé dans le principe de la force la force stable avant que tu ne marches avant que tu ne cours tu étais sur place quand tu cours pour que tu prennes l'équilibre il faut que tu cours et que tu veux trébucher pour que tu prennes l'équilibre pour que tu reprennes l'énergie il faut que tu sois la force stable pour que tu sois au repos donc ces deux principes vont de pair c'est ça qu'ils créent c'est l'homme et la femme qui donnent l'enfant le plus ou le moins qui donnent la lumière c'est deuxièmement de même nom de reposition deuxièmement de peau différent qui est attraction donc ce sont ces principes de création là qui émanent et fait vibrer la vie parce que si on choisit un ou bien l'autre ça ne va pas du tout marcher c'est ça qui fait dans la vie ce que je voulais vous dire très long mais si mais si le moi je vais vous laisser au bon repos à tout le monde au réveil bon repos à demain tu as déjà sommeil ? ok à demain repose-toi bien repose-toi bien mes yeux se ferme seul à demain la fréquence est très ou bien c'est quoi ? c'est quoi la discussion ok bon repos à toi mais le noon messieurs les soucis au passage moi je vais y aller aussi c'est l'heure pour moi aussi d'y aller bonne soirée à vous merci d'être placé ok merci à toi l'apprenti merci l'apprenti merci merci à bientôt oui le noon le noon non pour toi le bien et le mal n'existent pas non pour moi ou du moins tu les appelles différemment moi quand j'ai grandi ça veut dire quoi ? j'ai trouvé que mes parents m'ont appris qu'il y a un bien et qu'il y a un mal tu vois ça veut dire que quand tu nais tu es conditionné par le milieu où tu es on a la question est-ce que est-ce qu'on peut conditionner son milieu ? ça dépend de la manière dont tu conçois la chose moi j'ai compris que tout ce que nous on pense là bon tout ce qu'on dit bon déjà tout ce que je vois parce que je ne veux pas dire on parce qu'on va mieux connaître la vie des autres que la mienne moi j'ai compris que il faut que je passe par une épreuve pour grandir c'est-à-dire l'épreuve qu'on appelle difficile qu'on appelle comment ça s'appelle mal c'est juste l'épreuve ce que j'appelle les gens appellent mal ce qu'on appelle diable parce que le cerveau est magnétique si tu te retrouves un jour dans une posture future ça veut dire en toi il y a le gène d'un tueur d'accord ? et quand tu es né avec le gène d'un tueur il faut apprendre à le canaliser ça veut dire qu'il faut éviter d'où tu vois il y a parfois des familles où la majorité tout le monde peut être bon chacun est destiné à entrer dans des des sectes ou bien des choses un peu très louches là et un celui dans lui n'est pas riche pourquoi ? parce qu'il n'a pas accepté tu vois ? mais c'est lui qui sauve le sang celui qui est en train de vraiment souffrir parce qu'il va vraiment souffrir pourquoi ? soit un égrégore qu'ils ont eu à louer pendant des années il a dit qu'il n'est pas là mais il va souffrir parce que les autres vont réussir parce qu'ils sont canalisés à cet égrégore là des deux familles ou bien c'est ce totem que tout le monde est en train de louer bien de famille en famille mais lui qui a refusé va beaucoup souffrir tu vois un peu ? celui-là a amené la conception de la chose d'une autre manière c'est pour te dire que quoi ? moi pour moi tout est épreuve pour moi c'est l'épreuve je suis chuteur pour améliorer le sang que je porte le don que j'ai même si c'est un don peut-être que je n'arrive pas à contrôler je ferai le mieux de me contrôler de le contrôler pour moi c'est ça parce que rien n'arrive pour rien pour moi la nature est très claire ce qu'on sème ce qu'on récolte tu vois un peu ? non ça veut dire que pour toi le mal et le bien n'existent pas mais ce qui existe c'est que des épreuves mais du coup si ce sont que des épreuves qui existent pour pouvoir régler les épreuves il faut faire des efforts mais bien sûr l'effort ça veut dire que ça veut faire partie d'une bénédiction puisque même pour manger mais non ça veut dire que si si le comment il s'appelait l'ami qui était présent ici si si lui c'est ce qui va c'est l'apprenti oui l'apprenti si l'apprenti dit que pour lui tout est une question en fait un d'effort ça veut dire que à partir du moment où toi tu dis que tout est une question d'épreuve mais tu es d'accord avec lui sauf que vous êtes juste à un échelon distinct parce que lui il dit en fait mais oui mais il dit que il dit qu'il faut faire des efforts et en faisant des efforts on peut justement en fait se développer or toi tu dis que la notion du bien du mal n'existe pas mais ce qui existe c'est la notion d'épreuve et donc qui dit épreuve dit est fort pour pouvoir régler les épreuves ou pour pouvoir bien vivre selon les épreuves bon l'épreuve c'est que c'est pour qui d'abord l'épreuve c'est pour toi et puis il peut s'avérer que tu es née avec des facultés déjà bien prévient ce qu'il est ça veut dire quoi c'est que sur même si tu es tu es née avec un talent il va falloir un petit peu que tu maîtrises en fait l'effort c'est quoi l'effort intervient pas comme une chose négative l'effort ça intervient comme quelque chose de de on dit l'effort personnel tu vois mais lui il a pas dit que l'effort était négatif il a dit que l'effort il a dit que l'effort en fait permet justement 1 de répondre à ces différents niveaux là générosité discipline patience etc tout ça 1 la personne atteint ça à travers l'effort donc pour lui c'est comme ça en fait qu'ils conceptualisent en fait les choses et toi tu dis que pour toi en réalité tout est épreuve bien sûr pour pouvoir affronter des épreuves il faut l'effort non quand tu fais c'est comme si c'est comme si c'est comme si c'est comme si lui quand il te dit que générosité discipline patience c'est comme si toi à la place de tout ça tu n'as qu'à mettre épreuve c'est tout c'est tout et pour pouvoir régler ces épreuves là et bien effort donc au final vous dites la même chose sauf que lui il distingue les épreuves mais toi tu mets l'épreuve en globalité il faut faire réveil il faut faire réveil lorsqu'on dit à un enfant il faut faire des efforts ça veut dire que pour un départ il a fait quelque chose qui n'était pas déjà appréciable n'est ce pas ? ça veut dire que quoi ? il y a des gens, il y a des personnes ici qui subissent avant de comprendre pour toi l'effort c'est d'abord quelque chose qui va au delà de ce qui était réalisé mais non appréciable mais l'effort c'est pas ça l'effort c'est l'acte c'est ce que lui, oui pour toi mais en fait lui ce qu'il est en train de dire c'est que l'effort c'est déjà l'acte c'est à dire que cet acte soit initial ou qu'elle soit après et bien lui il appelle ça l'effort toi c'est l'acte après un acte qui n'était pas apprécié que tu vas appeler l'effort alors que lui c'est pas ça lui l'effort c'est l'acte en globalité c'est à dire à côté du mot effort pour lui tu peux mettre si tu veux karma c'est à dire action c'est pas ça, en fait c'est quoi ? les gens ne comprennent pas, avant l'action il y avait une inaction quand même bon ça veut dire quoi ? il y a des personnes ici qui subissent avant de comprendre ah mais l'inaction c'est différent l'inaction c'est différent l'inaction c'est l'absence d'action bien sûr est-ce que parce que tu n'es pas mais lui tu n'es pas tu n'es pas en action que tu ce qui ne te fait pas remarquer c'est là où beaucoup de personnes butent beaucoup surtout dans dans le principe de la création en fait moi je vais essayer de comprendre parce que lui ce qu'il dit il dit que il parle de l'effort donc l'effort ça va venir s'opposer en fait à l'inaction parce que celui qui ne fait pas d'action donc il ne fait pas d'effort parce que pour lui effort égale action c'est-à-dire égal karma si tu veux bon maintenant quand tu vois cet aspect là toi pour toi l'effort c'est pas égal à l'action l'effort c'est égal à l'action positive non ça s'oppose à l'action négative or pour lui c'est action et inaction toi pour toi il y a en fait action positive et action négative enfin et action neutre donc du coup l'action positive c'est telle que tu vas appeler effort ça c'est le langage en fait classique que tout le monde utilise mais lui c'est pas ce langage là que lui il utilisait lui on parlait en fait de l'effort en tant qu'action tu sais je vais t'expliquer quelque chose de très simple dans ce monde il y a ceux qui subissent avant de comprendre il y a ceux qui comprennent les choses en avance je veux dire il y a des gens aussi le papa lui dit ou bien lui a mis voir parce qu'il y a d'autres qui sont en fait là il voit en lui que tu n'es pas bon tu vois la dernière dent que ses parents peut-être étaient des personnes déjà des bonnes personnes ils ne s'étaient pas un peu ils n'ont pas versé le sang d'où qu'elle se trouve en face d'une situation va voler ou bien va tuer lui refuse il ne veut pas entendre parler mais il y a d'autres fumer la cigarette n'est pas bon il va t'attraper ça il va fumer c'est quand il va il va être sous le l'emprise de la cigarette il faudra maintenant qu'il fasse des efforts pour qu'il puisse arrêter la cigarette on l'aurait pu éviter juste comme l'autre a évité que lui ah moi je ne vais pas entendre ça déjà le paquet on montre comment les bouches brûlées alors je ne vois pas ce qui est drôle là donc mieux je ne regarde pas on écrit cela c'est mieux à la santé il y en a d'autres qui voient mais ils fument quand même ce sont ceux qui devraient faire des efforts tu vois un peu pour arrêter parce que là tu as déjà eu affaire et parce que ce que tu as fait n'était pas appréciable alors pour que tu fasses ce qui est appréciable dans ce domaine il faut que tu fasses des efforts c'est différent de celui-là qui a réussi l'épreuve même à l'école quand tu as 9 j'ai compris 8 8 8 peut-être 20 le professeur te dit c'est insuffisant il faut faire des efforts mais c'est pour ça que je t'ai dit toi tu parles du mot toi tu parles du mot effort en tant que le terme usuel classique c'est là tu prends par exemple l'exemple en fait du professeur sauf que le professeur il va dire à l'an à l'élève il faut que tu fasses des efforts mais ici l'élève lui l'action qu'il avait faite peut-être que pour lui l'élève c'était déjà des efforts qu'il avait fait tu vois un peu peut-être que lui l'élève il considère que son niveau est encore plus bas que ça et qu'il a fait des efforts pour atteindre le niveau qu'il atteint sauf que pour le professeur l'élève n'avait pas fait des efforts parce qu'il considère que pour être dans la dimension d'effort il fallait que ce soit un autre niveau donc je comprends mais ici qu'il ya une subjectivité en fait qui intervient dans ta définition fait de l'effort lui quand il te parle d'effort il parle pas de ça il te parle en fait de l'action en elle-même c'est à dire que l'action l'action indépendamment de la subjectivité de chacun et cette action indépendamment de la subjectivité de chacun c'est ça qu'il définit en fait en tant qu'effort c'est pour ça que je dis en fait au final vous parlez à peu près de la même chose sauf à des niveaux en fait différents mais moi parce que moi mon souci ici c'est moi mon souci moi mon souci c'est pas ce qui vous distingue moi mon souci c'est la notion des preuves parce que toi tu utilises la notion des preuves pour occulter la notion du bien et du mal ça veut dire que pour toi l'épreuve est ou le bien ou le mal tu vois vu que pour toi la notion du bien et du mal n'a pas lieu véritablement d'être mais que ce soit le bien ou que ce soit le mal c'est des épreuves qu'il faille en fait la nature à vivre en fait du coup or le problème c'est que le bien le mal ce n'est pas ça au fait au fait réveille déjà déjà lorsqu'on observe la chaîne alimentaire tu vois et les autres qui mangent les autres n'a d'aucuns vont te dire que c'est mauvais pourquoi tu manges tu tues tu manges animal pourquoi donc tu vois déjà si on veut regarder ça dans ce sens on va comprendre que l'être humain mangent mais non mais justement mais ce que tu dis tu as ta réponse regarde ce que tu dis tu as ta réponse quand tu parles de la chaîne alimentaire regarde dans la chaîne alimentaire tu dis quand il ya quelqu'un qui tue or toi est ce que pour toi tu es égale bien ou mal est ce que pour toi tu es c'est bien ou c'est mal moi déjà pour moi je pense que oui toute chose d'accord à son origine d'accord et tout ce qui est non moi je parle non je suis précis tuer 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 c'est bien ou c'est mal tu es quelqu'un est ce que pour toi tu es c'est bien mais oui mais c'est ce que tu as dit la chaîne alimentaire parce que le lion pour qui te mange il faut bien qu'ils te tuent non c'est ça la chaîne alimentaire toi pour que tu manges le lien faut bien que tu le tue dans la sueur tuer c'est à dire ôter la vie voilà non je parle pas des gens moi j'ai dit toi parce que là on parle pas des gens on est dans la subjectivité pour toi tu es c'est bien ou c'est mal ce qui me concerne d'accord moi dans l'ancienne vie vous savez pas l'ancienne vie dans mon passé je considérais ça compte que ce qui était mal avant que je ne découvre que c'est l'épreuve et ça n'arrive pas n'importe qui déjà tu vois on tue celui qui tue d'accord maintenant dans la nature si on veut regarder l'autre la chaîne alimentaire pour tuer pour manger ok est ce que si on veut juger est ce que tu as déjà eu oui donc pour toi donc pour toi donc pour toi tu es dans la nous dans la chaîne alimentaire c'est pas mal mais je désire de se nourrir pour moi c'est normal c'est normal j'ai besoin de se donc ça l'être humain a besoin de ça veut dire que celui qui est cannibale ok ok celui qui est cannibale non vu que c'est sa chaîne alimentaire non le cannibale d'attard à celui qui est cannibale c'est sachet tout ce qui est excès nuit déjà non 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 le cannibale le nord le cannibale il mange en fait de la chair humaine donc celui qui est cannibale qui mange la chair humaine parce que c'est ça c'est sa chaîne alimentaire donc donc quand le cannibale tue pour manger c'est pas mauvais il marche une marche pas n'importe qui aussi je suis le cannibale d'avril pas faut pas fuir la question le cannibale c'est quelqu'un qui mange de l'humain qui mange de l'humain le cannibalisme voilà le cannibalisme il mange de l'humain l'humain fait partie de sa chaîne alimentaire donc tu as dit que tu es pour la chaîne alimentaire c'est pas mauvais ça veut dire que le cannibale quand il tue un homme pour le manger c'est pas mauvais dans ta définition bon oui tu sais pourquoi moi j'ai ma conception de la chose voyez voyez une histoire de viol qui s'est passé au cameroun je sais pas si tu as connu l'histoire tu as entendu parler du violeur spécial là qu'on parlait partout et c'est quelqu'un que j'ai eu à côtoyer non pas côtoyer remarquer parce que où il habitait il a presque la maison de maman là-bas en face et ce casting qu'il faisait avec les jeunes filles c'est pas quelque chose qui était caché mais si tu voyais les personnes qui allaient là-bas n'étaient pas comme nos petites soeurs qui savent que lorsqu'on te donne 200 francs ma fille va à l'école d'accord tu pars à l'école tu manges tu vois et tu rentres à la maison c'est des jeunes enfants en dehors de 200 de mes parents qu'on m'a donné je peux créer ça d'une autre manière mais pas de manière positive pas que j'achète un carton de chocolat je fais ce qu'on a appris à l'école prix d'achat prix de vente et puis des revient avec des gens de bénéfices dans les mille francs que j'ai que j'ai investi c'est des enfants qui avaient fait cette même vibration là tu sais les hommes se mangent entre les diables se mangent entre eux n'y a pas d'innocents qui meurent pour rien tu as dit que tu as dit que tu as dit que les notions tu as dit que les notions de satan là ça n'existe pas la notion du mal donc tu as identifié satan au mal non on laisse le diable là où il est ma question elle est simple ma question elle est simple parce que là tu as noyé le poisson là avec ton ami multi récidiviste regarde ma question elle est simple tu as dit que tu as dit que manger de la chair humaine dans la chaîne alimentaire n'est pas le mât n'est pas mauvais ça veut dire quoi ça veut dire que si quelqu'un tue ta fille ta femme ton enfant et ton bébé pour sa chaîne alimentaire tu vas pas aller porter plainte vu que c'est pas mauvais non il ne pourra jamais venir tuer ma fille pourquoi parce que ma fille pote mais gêne tu vois quand on veut même épouser une femme comme on dit souvent faut connaître à peu près comment est cette femme tu vois rien ne vient au hasard ce que toi un jour que tu tiens une prostituée peut-être comme fille ou bien une femme qui est comment on appelle la entendue à l'autre maintenant mais si on l'entend moi je l'entends voilà vous l'entendez en bas oui ah désolé c'est moi la collection non non désolé c'est ma c'était ma connexion d'accord nous si tu éduques ton enfant et que tu connais le jeune garçon que tu as été et que tu as une bonne femme aussi qui ressemble d'accord le produit de celle de votre amour là qui est votre enfant je te jure il va pas passer par cette même si vous n'êtes plus là du tout cet enfant né en fait là c'est pas de vos gènes rien ne se fait au hasard donc quand tu te trouves avec un enfant dans ça oui non ça veut dire que pour toi c'est un petit peu le cycle karmique donc toute personne qui est justement en fait subi subi par exemple en fait un meurtre dans sa famille c'est parce que il le mérite donc même un accident on ne met pas dans la maison voilà du coup moi ce qui m'étonne voilà bon dans ce cas moi ce qui m'étonne c'est que souvent les gens sont dans cette conception mais si jamais le mal en question leur effet à eux ils vont tout de même en fait aller se plaindre parce que se plaindre c'est quoi c'est quand on va porter plainte ou quand on demande en fait réparation tu vois un peu bien sûr c'est pas et même dans le monde et même dans le monde mystique la nourriture mystique quand les vampires mangent quelqu'un dans le monde mystique c'est leur chaîne alimentaire donc ça veut dire que ceux qui se sont fait manger mystiquement ne doivent pas non plus se plaindre si jamais on reste dans ta définition de cette notion là en fait de chaîne alimentaire et du meurtre chaîne alimentaire qui n'est pas un véritablement en fait une mauvaise chose au fait réveille lorsque tu fais une projection astrale les gens qui font le mal ne vont pas dans le même l'endroit que les autres qui font le bien je peux t'assurer déjà si tu vois un homme qui est venu m'attaquer quelqu'un ça peut être lié peut-être quelqu'un tu as ouvert une porte pour qu'on vienne chez toi on vivrait pas dans les mêmes fréquences c'est ça le problème les gens se disent toujours que voilà oui mais la projection la projection astral c'est quelque chose en fait de différents de spécifiques et la projection axale concerne en fait un système bien défini moi c'est pas de l'essentiel de par là moi moi je te parle que les gens se mangent les 16 personnes là se mange entre eux ils se connaissent tu vois maintenant quand tu t'étais au vertu à tuer pour vous peut-être une douleur parce que c'est par empathie qui te dire si c'était mon enfant tu vois les hommes panique mais il faut connaître ton sang j'ai eu une personne oui tout à fait mais moi ce que moi ce que je suis en train de te dire c'est que ça veut dire que quand tu tiens ce discours là par rapport à la chaîne alimentaire ça veut dire que si jamais il arrive un de c'est une de ces choses là à quelqu'un de ta famille il ne faudra jamais que tu aille te plaindre vu que c'est pas mauvais parce que j'ai un peu quelque chose qu'on juge mal non bien sûr que quand quelqu'un se met à faire ce qui est contre nature comme on peut on peut dire et dit tu manges ton semblable il faut que quelqu'un déjà votre famille avait mangé quelqu'un qui vient manger c'est parfois dans nos familles on voit sur les parents qui disaient je ne vous connais pas je peux vous voir chez moi vous et moi on n'a pas du tout d'utiliser la parole pour chasser quelqu'un qui est venu peut-être un que c'est comment s'inviter sans autorisation moi je te prends un exemple d'une femme que j'ai eu à rencontrer on m'a envoyé une femme que je puisse causer avec elle dans le cadre de conseils en développement personnel et en relation personnelle elle m'a envoyé une femme qui vit au canada je sais pas si c'était le nom donc elle m'a posé elle m'a dit son mari ne dort plus à la maison pourquoi il dort c'est une jeune fille qui ne l'emprisonne ne dort pas c'est terrible moi j'ai été très clair avec elle envers elle j'ai dit est-ce que vous êtes prête à écouter ce que je vous dis parce que ce sera très dur elle m'a dit non vas-y j'ai pas de problème j'ai tout vu ça peut m'aider je lui ai dit et la jeune fille que vous voyez là qui dort sur votre mari qui fait dormir votre mari dehors je pense que c'est vous quand vous étiez petite quand vous étiez adolescente elle s'est tranquille m'a regardé m'a regardé m'a regardé après m'a dit excuse moi tu as raison c'est les hommes mariés qui ont payé mes études tu vois un peu ce qui se passe quand on est jeune faut qu'on suit bien sa vie parce que quand tu fais ça je te dis que tu es jeune mais le noun le noun je donne un exemple tu es le noun si jamais dans ta vie tu as subi en fait une déception cette déception ça t'a fait mal n'est-ce pas bien sûr mais si ce n'était qu'une épreuve pourquoi ça t'a fait mal c'est ce que tu vois le problème donc quand on en appelle ce qu'on appelle mal on ressent de la tristesse mais ce n'est pas ce qu'on appelle l'appelant parce que ça fait partie de notre être on est des êtres qui expriment des émotions ça peut être guère comme ça peut être une émotion un peu affective mais tu vois mais pourquoi cette émotion là toi même tu dis que ça t'a fait mal non c'est toi qui appelle ça le mal tu dis que ça te fait mal ils appellent ça le mal que ça fait mal oui mais dans toi il n'y a jamais rien qui te fait mal il n'y a jamais rien qui te fait mal non moi j'ai compris juste que c'est l'épreuve tu vois si tu peux aborder une jeune fille peut-être tu as 15 ans tu peux aborder une jeune fille de 18 ans vient de 22 ans et t'acceptes après tu sois sache qu'il ne fallait pas que tu croques déjà ce fruit là très tôt il fallait atteindre un âge vraiment bien requis pour pouvoir te lancer donc d'où ça t'apprend moi je pense que c'est l'apprentissage mais non ça n'a pas fait mal non ça m'a attristé mais ça m'a fait mal parce que quand on parle de mal on le nourrit c'est des principes qui sont nés l'homme émotif quand même il se blesse mais justement c'est là où les gens ont appelé ça mal et ils ont créé un diable mais c'est quelque chose qui est en l'homme le diable n'est pas le diable n'a pas été créé par l'homme le diable est un être le nous c'est ça ce que vous vous comprenez pas tu vois et le mal aussi mais moi je te dis le mal est une entité c'est un être le problème c'est que dans votre système on les appelle pas en fait dans du coup vous les connaissez pas mais quand le temps viendra je parlerai du mal et aussi du bien ce sont des êtres tu vois un peu mais je peux comprendre que dans ta conception des choses tu ne conçois pas ça je peux le comprendre mais dans la vie de tous les jours dans la vie de tous les jours ce que vous oubliez c'est que il y a une loi qui est dans votre entendement et cette loi dans votre entendement c'est elle qui vous définit que telle chose est bien telle chose est mal parce que tout le monde sait ce qui est bien ce qui est mal c'est comme par exemple aller faire du mal à un bébé vous savez que c'est mal et tout le monde qualifie ça de mal tu comprends c'est pas parce que l'on entre dans une sphère spirituelle qu'on va refuser les choses naturelles que nous vivons dans la vie de tous les jours en fait moi je dis ça pourquoi tu sais de dire et pourquoi on vit ça de manière naturelle parce que c'est quelque chose qui est dans notre réalité naturelle on ne peut pas nier ça moi j'ai pas et le fait de dire que le mal et le bien ne sont que des épreuves c'est nier l'existence du mal et du bien mais je peux comprendre pourquoi tu le tu le ni tu as le droit mais il faut savoir que le bien et le mal moi de ce que moi je te dis c'est que le bien et le mal ce sont des êtres qui existent et j'en parlerai on s'entend tu vois un peu oui je te comprends bien moi je dis ça pourquoi parce que des restants là pour ça à catégoriser ça et je vois que ça ou ce monde a le monde a commencé à aller mal à aller que j'y mets mal aller dans un sens on va faire comment on a grandi avec ça mais tu vois un peu moi j'ai quelque chose qui est important souvent c'est quoi tu vois j'ai grandi chez un oncle évêque et j'ai vu beaucoup de choses franchement l'évêque tu connais bien la religion et d'où quand on faisait des séances je vois toujours on voyait toujours des hommes quelqu'un qui a envoûté l'autre a envoûté c'est une grand mère c'est toujours des hommes alors il m'a dit il me disait toujours pour mon fils comme tu vois les hommes qui nourrissent ce côté là tu vois les égrégores ils ont créé ça dit que je m'avais dans la tombe d'un homme qui a fait tellement de mal par exemple tu vois la lutte dans la lutte pas des égrégores collectifs les égrégores spirituels c'est pas les hommes qui les ont créé ce sont des êtres qui existent avant non non les égrégores spirituels non les égrégores spirituels ce sont des êtres qui existent avec des corps spirituels dans ses marques avec un peu d'un collectif je refuse pas le problème qui est là c'est quoi tu vois par exemple celui qu'on appelle l'esprit de l'esprit qu'on appelle des démons qu'on appelle bien c'est beau ou bien on l'appelle comment on l'a aussi dit là as modé c'était des humains qui ont vécu mais qui ont développé ce côté là négatif là ils ont fait tout ce qui était immoral tu vois mais justement non mais aujourd'hui maintenant quand ils meurent qu'est-ce qu'ils font ils incantent comme un ancêtre tu vois un peu mais non mais j'ai un moment parce que je finis s'il te plaît et voilà la même fréquence que celui-là qui était ça et on va te demander de faire certaines choses ça veut dire s'il était quelqu'un qu'il allait aller avec les hommes les femmes les animaux tu vas passer par là tu vois un peu et beaucoup de là tu parles je parle des égrets tu là tu parles des égrégores ancestraux les égrégores ancestraux c'était les premiers hybrides eux ils ont vécu et ils sont morts et c'est eux qui ont constitué les planter ancestraux les races racines mais quand on parle en fait de zéboul c'est à dire le zéboul de base n'est pas un égrégore ancestral le zéboul de gaz de base est un égrégore spirituel c'est une entité c'est un esprit et lui on n'est pas humain et c'est ça les valeurs en fait c'est que c'est comme les génies en oui ma question de finir et on va arrêter le live pardon et c'est de finir là oui on va finir et on va conclure on poursuivra mardi c'est ceci un petit temps on catégorise le bien et le mal ça veut dire que si les esprits existent qui les a créés le créateur n'est ce pas bien sûr ce sont des égrégores oui ce sont des égrégores spirituelles si le créateur les a créés ça veut dire qu'ils ont un rôle bon bonjour qui t'a dit que c'était le créateur qui avait créé bel zéboul non j'ai pas dit ça j'ai pas de l'entité il dit pas de l'esprit parce que c'est une entité à la base c'était un veilleur c'est les veilleurs les veilleurs ils ont en fait il faut pas il faut distinguer les égrégores virtuel avec les égrégores spirituel les égrégores spirituel sont des êtres créés les égrégores virtuel sont des informations quand on parle en fait de zéboul quand on parle de zéboul de bel zéboul bel zéboul n'est pas un écrit corps virtuel berzéboul est un égrégore spirituel je suis pas dit tous ces êtres là tous ces êtres là ils ont été créés eux là ils ont été créés mais ils ont choisi attend d'abord y'all s'il te et c'est ça qu'on appelle la déchéance et c'est cette notion de déchéance là qui va donner maintenant fait des notions de démons c'est à dire des êtres qui étaient justement en fait sur un chemin et qui se sont détournés du chemin et qui ont été déchus de leur base et eux là ce sont des êtres qui existent mais ils ont choisi un chemin à part donc on ne peut pas dire que ils étaient des hommes qui sont devenus en fait ces êtres là non c'était pas des hommes ils ont toujours été des esprits c'est pas là où j'en viens réveille ce que je n'ai pas le noun je parle pas à toi yann a ok le nourri tu peux t'exprimer oui le nourri quand tu parles de belzéboul comme rêve vient de dire c'est pas des bon c'est des êtres qui ont été créés mais c'est des êtres qui sait ils n'ont pas été créés dans cet état par le créateur en fait moi c'est le bémol que je voulais apporter ils n'ont pas été créés en tant que belzéboul ils sont devenus belzéboul après avoir perdu la grâce du créateur donc à chaque fois quand vous dites que pourquoi le créateur a créé à créer satan pourquoi non il faut savoir faire la part des choses le créateur n'a pas créé satan le créateur a créé lucifer c'est un autre aspect non à satan satan est un être à part entière mais à la base il a un travail il était justement en fait procureur de la justice divine c'est ça ce que les gens ne comprennent pas s'attendre les procureurs de la justice divine mais il va faire un choix il va se détourner de sa condition et de son travail et c'est comme ça qu'il va aller vers autre chose donc il était déjà quelque chose il est devenu autre chose mais la notion de lucifer c'est encore autre chose de différent moi j'aimerais que lui à la base même à la base c'était un procureur ça veut dire quoi ça veut dire qu'à la base il était au service de la justice divine il faut que tout le monde comprenne ça il était au service de la justice divine mais il va faire le choix de s'opposer justement à la justice divine à travers sa deuxième identité parce qu'il a deux identités sa première identité c'est celle de satan satan signifie l'accusateur et pourquoi l'accusateur parce que c'est lui qui accusait les gens devant la justice divine c'est ça l'accusateur c'est à dire c'était un procureur mais il a aussi une deuxième identité c'est le diviseur et c'est la notion de diviseur qui signifie le diable le diable signifie celui qui divise et c'est dans sa deuxième identité là qu'il va venir mettre la division entre la création et le créateur et lorsque les gens se divisent du créateur c'est à dire se sépare du créateur il vient il les accuse devant la même justice du créateur donc il est celui qui pousse les gens à la séparation d'avec le créateur c'est à dire à la division il est aussi celui qui vient accuser ce qu'il a poussé voilà le travail que fait le diable et satan voilà voilà les gens comprennent de quoi qu'il en est question mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que le créateur ça veut pas dire que le créateur est d'accord avec ce qu'il fait c'est d'ailleurs pour ça que il finit par être déchu le problème quand il faut bien distinguer les choses le problème qui est ici c'est quoi j'ai un problème parce que quoi un créateur qui est dans omniscient omniscient et présent et qui sait toutes choses en créant cet être vous pensez pas qu'il connaissait la nature de cet être déjà un bien sûr de deux de deux de deux bon si on veut regarder parce que quand on parle c'est un peu public là le rôle de cette biblique quand on parle de de du diable qui a été déchu d'accord bon du si fait qu'il était déchu maintenant qu'est ce qu'on dit on dit ceci ouais j'arrive le diable n'est pas lucifer pour un espionnage le noun il faut comprendre que il faut que tu ailles parce que tu aimes bien observer bon le nom il aime bien observer l'observation doit aussi vous apprendre quand vous prenez la nat la nature même vous prenez une graine quand vous la mettez dans la terre cette graine là elle doit mourir pour ensuite croître en autre chose ça veut dire quoi ça veut dire que ce que vous semez doit justement en fait mourir pour justement en fait être régénéré en autre chose donc vous comprenez bien que en ceci ça veut dire que la mort elle même combien même elle n'est pas forcément une bonne chose mais elle a son utilité c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure la notion d'essence et la notion en fait d'existence ce qui ce l'essence va se manifester en tant qu'existence mais pour que l'essence qui s'est manifesté en tant qu'existence puisse ressortir oui l'effet papillon puisse ressortir à nouveau en tant que essence il faille que l'existence meurt ça veut dire quoi ça veut dire que la mort a justement en fait un rôle pourquoi parce que sans la mort ce qui était spirituel ne peut pas être manifesté après ce qui est naturel parce qu'il faut que ce soit ce qui est naturel doit mourir pour que ce qu'est spirituel interviennent donc le temps pour que la mort puisse intervenir il faut qu'il y ait le péché pour que le péché puis c'est à dire la désobéissance pour que la désobéissance puisse intervenir il faut qu'il y ait le mensonge bon le mensonge c'est quoi c'est aussi en fait une identité en fait de ce fameux satan donc vous comprenez ça veut dire quoi ça veut dire que si ils n'utilisent pas son identité de mensonge pour venir détourner la vérité les gens ne vont pas désobéir et quand les gens désobéissent et ben lui il a fait ça parce que il est venu les diviser c'est pour ça qu'il a amené le mensonge à la terre de la vérité pour diviser les gens et ensuite on va accuser non vous comprenez bien que dans son identité ça permet justement en fait d'accomplir un plan ottoman beaucoup plus divin et c'est ça ce que les gens ne comprennent pas c'est que vous arrêtez sur des sphères de la nature et vous pensez que c'est la finalité la nature n'est pas la finalité la finalité c'est ce qui est au dessus de la nature c'est à dire ce qui est éternel la nature n'est pas éternel la nature est perpétuelle et c'est pour ça que vous les gens disent des choses qu'en réalité en fait ils ne comprennent pas parce que vous êtes dans un système un de bovin mental qui vous détourne des vraies choses de la réalité mais ces mêmes êtres là qui sont des dieux vous prenez par exemple le soleil qui est un dieu dans le système de bovin le soleil il a un travail qu'il fait dans le monde en fait au vin qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait dans le monde en fait bovin et c'est ça ce qu'on essaie d'expliquer mais les gens sont tellement façonnés par le système dans ce système mental que la plupart d'entre vous vous refusez un des choses qui sont simples que même la nature en réalité vous le montre parce que les gens vont dire mais dans ce cas quelle est l'utilité de la mort parce que si dieu existe pourquoi il ya la mort et ben si ce qui était semé c'est à dire toi qu'est naturel si il ne meurt pas le vrai toi qui est spirituel ne peut pas paraître c'est ce que je suis en train de vouloir dire que dans la mort est utile raveille et un problème avant que quelqu'un ne désobéisse il avait d'abord b non on a dit que c'est toujours la juste opposition des contraires pour que ce qu'on appelle mort moi j'appelle ça repos comme toujours parce que oui bien sûr j'ai la mort la monétaire d'un rapport pour oui bien sûr voilà si tu étais en action ça voudrait dire que tu es au repos et avant que tu ne sois en action tu étais toujours pour moi c'est comme ça que j'analyse la chose maintenant mais est-ce que la mort est ce que la mort est ce que la mort doit forcément en fait récupérer les gens parce que à la base la personne en fait devait être transformé or tu vois bien que il est aussi possible d'être transformé du vivant parce que la mort c'est une transformation à partir de la mort mais à partir du moment il ya une transformation à partir du vivant qui est appelé en fait les nouvelles naissances ça veut dire que c'est possible de se passer de la transformation de cette mort là en fait forcément en fait physique en fait quand tu as déjà réussi à accomplir tu vois il y a des personnes ici lorsqu'ils ont réussi à atteindre l'esprit supérieur d'accord ils peuvent plus durer l'enveloppe charnel ils peuvent plus contenir l'enveloppe charnel tu vois un peu quand ils ne peuvent plus contenir l'enveloppe charnel et la nature obligée de les amener comme tu vois les grands savants lorsqu'ils atteignent l'apogée où l'esprit devient au fait tu vois comme on te parle peut-être de jésus il a fait la transfiguration il mangeait plus n'avalaient plus quelque chose parce qu'il avait atteint déjà un certain niveau il fallait qu'il se repose mais ça dépendait de la manière dont il devait se reposer dans deux mois j'ai encore un dimanche et encore le nom d'habituer en après sa résurrection il mangeait encore mais quand il a ressuscité à manger le nom qui t'a raconté l'histoire qui t'a raconté cette histoire moi j'aime bien j'aime bien détailler certaines choses qui est là c'est quoi moi moi je n'en analyse toujours c'est bien beau on nous a offert les livres on nous a enseigné ce qui est bien et mauvais mais plus essentiel de ce que l'on conçoit parce que qu'est ce que c'est que la vérité vous pensez qu'on aimait bien en harmonie avec les lois de la nature et qu'il ne l'a pas dit ça en fait moi quand je te dis ça je ne te le dis pas forcément parce que c'est écrit dans les livres je sais ou pour toi là je sais voilà voilà mon problème qui est là c'est quoi moi je me pose des questions tu vois parce que même quand tu te retrouves dans le plan astral les êtres qui viennent attaquer c'est toujours des hommes tu vois un peu moi je vois des hommes j'ai eu la peine des sphères où tu te trouves dans des sanctuaires d'accord douze centuaires tu peux connaître d'un peu qui est cette personne là quand tu parles de sanctuaires ceux qui connaissent douze centuaires voilà j'ai allé arriver là bas les mondes que ça soit j'ai dit j'avais un nom qui était évêque dont ces choses je les connais je n'ai pas envie de détailler nous moi je constate juste que les hommes que vous voyez les hommes sont ce sont eux qui créent qui ont façonné ce monde parce que quand je vois la nature nature de tout n'a pas changé on a toujours continué de donner de la botanique de l'eau c'est nous qui détruisons même un peu cette nature là en oubliant que en nous détruisant en détruisant la nature on se détruit parce qu'on dépend de cette nature comme cette nature dépend de nous aussi oui je suis d'accord avec toi le nom voilà moi pour moi dame dès l'instant où j'ai appris à comprendre que toutes choses est épreuve j'essaie pas de catégoriser bien au mauvais parce que si tu veux catégoriser toi tu es rentré dans une posture où personne n'est touchable il n'y a pas de personne parfaite tu avais dit quoi tu vas dire que je suis le meilleur je suis pas fait je fais tout ce qui est positif parce qu'elle est au moment où tu descends en fréquence c'est la nature humaine l'homme a été conçu comme ça il est juste imposé de deux de contraire un plus sur moi c'est comme ça bon et nous dans la parole est à aller se coucher s'il vous plaît comment c'est là vous n'arrêtez plus essayer de faire les conclusions déjà fait c'est bon depuis tout à l'heure je viens de monter il est bientôt deux heures en tout cas il est bientôt deux dans moi seulement une minute toi donc pardon la bonne heure la bonne heure c'est l'heure de la création du type de trois heures le non ce que tu dis que les hommes enfin ce que tu dis que les hommes ont créé là les sphères auxquelles tu aurais accédé dans dans l'astral premièrement premièrement ce à quoi tu as accédé c'est ce sont les sphères bovine tu n'es pas allé au delà du deuxième ciel mais ça c'est autre chose mais quand tu dis que ce sont des hommes qui ont créé tu parles de la création où tu parles de ce que tu as vu de tes yeux quand je te parle je suis dans son ensemble réveil réveil quand il sait quand je parle quelque chose ça veut dire j'ai expérimenté la chose parce que j'ai pas le contraire mais je te pose une question précise par rapport à ce que tu as ton expérience moi j'ai mon expérience que je raconte toujours parce que faut pas se mentir hein moi si tu me dis la ligne existe ça n'existe pas en fait je vais pas si tu me dis peut-être que je suis allé je suis allé je vais te dire non pour ma question je ne contourne pas je t'écoute ce que tu ce que tu me dis que les hommes ont créé est ce que tu parles de je du plan astral que tu as visité où tu parles de la création dans son ensemble non c'est pas du plan astral hein c'est pas de la création la création n'a rien à y voir elle est neutre bon est ce que tu sais ce que c'est qu'un paragon non c'est un gros mot français je peux m'expliquer on apprend chaque jour ok un avatar ok d'accord c'est à dire que une entité qui se projette dans un être humain pour pouvoir justement donner ses directions au travers d'un être humain mais ça ne veut pas dire que l'être humain est l'entité et c'est des choses qui existent tu as comment il s'appelle samuel on we all on we all par exemple bon samuel on we all lui il il explique ce qu'il a il a vécu tu vois mon essentiel c'est ce que moi je vis il est un avatar mais il n'est pas l'entité dont il parle il est l'avatar de cette entité mais bien sûr puisque physiquement personne l'a vu peut-être à son époque on l'a connu mais ce qu'il lise aujourd'hui n'ont pas connu parce qu'il n'a pas en tant qu'être humain il ne pouvait pas contenir la substance de cet avatar dont il parle et dont il disait être le représentant son corps ne connaît pas juste pour moi bon c'est ça qu'on dit souvent même bon on refait aussi l'existence même de bouddha et et de jésus un autre ça qu'on croit on croit parce qu'il ya des écrits qu'on nous a raconté qu'on n'a pas vécu je vais te laisser droit à la parole aller se reposer mais on se reprendra à le noon mardi j'aimerais vraiment que toi et moi on parle mais il faut qu'il est plus tôt parce que c'est bien on commence à 20h30 on commence non bien 20h30 on va discuter d'accord il n'y a pas de soucis en tout cas c'est bon pour aujourd'hui merci vous posez vous bien que l'éternel le créateur de toutes choses vous garde amen d'accord en tout cas merci beaucoup merci à tous merci non 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 c'est bon c'est juste ce que je sais que vous le sommeil le sommeil oui il faut se reposer du bien de se reposer bientôt deux heures et après avec tic toc parfois en fait il nous donne pas tout le laïc ça dure trop longtemps au lieu de télécharger quatre heures ou cinq heures je vais télécharger que trois heures en fait il bloque donc au final je vais parler mais c'est resté en fait sur sur tic toc comme ça et après au bout de 30 jours tic toc supprime en tout cas merci beaucoup pour le partage merci à tous merci pour les tapotages les cadeaux de partage et pour vos présences aussi pour votre temps que vous avez pris donc merci et puis on se dit à mardi mardi 20h30 heures de france d'accord voilà 24 ans et puis pour les personnes qui sont dans les lives privés dans les groupes en fait privés on se retrouve là-bas pour continuer en fait demain dimanche et ainsi de suite et moi je vous mets le live en replay sur youtube dès que possible comme ça vous pouvez aller réécouter ce que vous même vous avez dit merci et reposez vous bien la famille merci beaucoup allez bye